... ... ... ... C'est 14h sur les frillages ! 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 Il est bien clair ! Il est bien clair avec sa fin de temps de retourner. Bonjour, bienvenue à Saint-Guemart pour cette Cavrande de la Vieille Notte Bretagne. Pour moi c'est un petit peu sentimental parce que ça va être ma dernière. Je suis maire, comme je n'ai pas l'impression de me représenter l'année prochaine, donc je ne serai plus maire. Donc j'en aurais fait, je n'ai pas trop compté, mais il y a tout ça 25, je suis maire. Ma chère Nathalie, mon cher Christophe, en ma qualité de maire de Saint-Guyemart, je suis à la fois très heureux et fier de vous accueillir devant l'Amérique pour cette 49e noix Bretonne. Je pense que la 50e, il y aura beaucoup de nom de costumé, de ce qu'ils vont appeler tous les anciens mâles. Donc je ne peux être qu'admiratif devant votre belle et pas un compte tenu. Vous pouvez nous rappeler des noces d'antan avec un cortège important, des velours, des dentelles, des fleurs, des chapeaux, des coiffes et des calèches bien décorées. Comme vous êtes ce dingue, c'est marier du bon vieux temps. D'un commun accord, vous venez ici vous unir pour ce jour, vous mettre d'accord au cou, comme moi. Aussi, ma chère Nathalie, mon cher Christophe, devant le désir très pressant qui vous amène ici, je vais sans plus attendre procéder aux formalités nécessaires et indispensables à cette union, qui vous honore et que tout le monde ici présent approuve de tout cœur. Je vais donc vous lire les articles du Code civil, comme les règles des mariages, qui sont un petit peu transformés parce que ce n'est pas un peu mariage. Donc article 212. Les époux se doivent provisoirement fidélité, sauf en tant que tentation, c'est déjà vrai. Et ce cours, c'est tout va bien, je pense que les maris et les époux sont derrière, c'est tout d'accord. Donc ce cours, c'est tout va bien, en particulier vis-à-vis de l'assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction du moral et de la grippée de la pète, qu'ils pouvoient la totale satisfaction des gorges et des estomacs, et préparent de bons souvenirs à toute l'Assemblée. Article 214. La bonne humeur de l'époux, le beau sourire de la charmante épouse, doit contribuer à la réussite de cet oubliable mariage d'un jour, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'unir Mme Nathalie Capereau et M. Christophe Boyer. Article 214. Les époux s'obligent mutuellement à monter l'exemple pour chanter, danser, rire, et chanter des bonnes vieilles du pays galop. L'assistance fera un plaisir d'accompagner les mariés à la résidence qui aura été assignée par moi-même, c'est-à-dire au lieu, dit le quart, d'éteindre Saint-Gueu-Marc. C'est là que la fête va continuer très après-midi. Mais, donc, nous allons déjà passer au consentement des époux. Alors, je vais déjà leur demander s'il a été fait un contrat de mariage. Oui. Obligation de choix, guettet et abondance. Mme Nathalie Capereau, consentez-vous à prendre pour époux d'un jour M. Christophe Boyer, ici présent. Oui. M. Christophe Boyer, consentez-vous à prendre pour époux d'un jour Mme Nathalie Capereau, ici présent. Oui. Au nom de la joie, nous déclarons que vous êtes unis par la volonté de tous pour aujourd'hui seulement et en présence de tous les participants et des témoins majeurs. Donc je vais donc lire maintenant l'arbre de l'aide de mariage. Le 19 août 2019, à 11h30, devant nous, au comparu, producteur de pouvoir exceptionnel à la ville de Vannes, consigneur du parc de la Vente-Soupoie, domicilier route de la chapelle à Saint-Guillemar. En parlant de route de la chapelle, je vous rappelle qu'il y a la fête de la chapelle le 8 septembre. Dame Nathalie Capereau, profession AFPCC. Assistance spécialisée pour public en couche-culottes. Domicilier, dans la paix-soir sous les marronniers, autour de de Vannes, à Saint-Guillemar, d'autres parcs. Sainte-Christophe, collier et dame Nathalie Capereau, ont déclaré l'un après l'autre vouloir s'accepter pour compères et commères et nous avons prononcé qu'ils sont unis par la volonté de tous pour aujourd'hui seulement en présence de tous les participants et des témoins que je vais nommer. Donc les témoins, ce sont déjà les mariés de la Noeud-Bretonne de l'année dernière, c'est la tradition. Donc le témoin, c'est Sœur Nicolas Guarin, donc profession artiste de scrupuleurs, short-tôles et acier. Domicilier, la ville au banc, la biennommée, c'est le point le plus haut de la commune, à 107 mètres. Et dame Sanguine de Guigaud, profession trader dans une banque internationale. Domicilier à Boirie, le village au Bois et en Rue. Et aussi, notre présidente de l'association, dame Sandra Joannic, présidente de l'association du Balleron, les chouvaliers de Saint-Maurice, domicilier à des droits au but à Saint-Guillaume. Donc c'est l'association qui organise la fête aujourd'hui. C'est une fête, donc c'est la 49ème, elle a commencé en 1971. Donc tout ça, c'est tout ce monde-là sont témoins majeurs. Donc les mariés ont déclaré qu'il a été fait un contrat de loi, de gaieté et d'abondance pour toute la journée. Une lecture faite et l'invité à lire l'acte. Les témoins ont signé avec des disciples un jour et nous, Robert Lugro, maire de Saint-Guillaume. On va se passer à la signature des actes. On va se passer à la signature des actes. On va se passer à la signature photo. On danse avec Cartel Oden. Pour faire un nombre. Allez, viens. Boris. Boris, il sait. Salut, moi aussi, c'est bon. Allez, c'est bon. Merci, il va me faire. Merci, il va me faire. Merci, il va me faire. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501